Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut faciliter les échanges au sein de la classe à l'aide d'un outil numérique qui va être utile pour la mise en commun. Donc ici on a un document que l'on va distribuer aux élèves, on le télécharge, et nous allons utiliser le logiciel OpenSankore, qui est un TBI en fait, logiciel de TBI. Je vais passer ici, vous voyez, en mode bureau. Et cet outil ici va me permettre de capturer une partie du document distribué aux élèves. Pourquoi ? Parce qu'on va l'ajouter à une nouvelle page. On aura ici le titre de notre séance, par exemple, on va dire c'est la mise en commun. Voilà. Et puis ici, on aura le document des élèves. Alors ce que l'on peut faire, c'est ici utiliser l'outil droite, une couleur par exemple rouge, ici l'épaisseur de trait, ici. Un premier élève, par exemple, va dire, moi, ma personnalité, eh bien, je la partage avec mes profs, mes amis, mes copains, et puis des connaissances. On va par exemple dire que ça, c'est la position ou le choix de Julie. Eh bien, si l'on veut garder trace de la position de Julie, on va faire une petite capture d'écran, comme ceci. On va l'ajouter à une nouvelle page. Pourquoi ? Parce que si on revient ici, et qu'un autre élève veut lui donner son avis, eh bien, on va pouvoir gommer avec la gomme. Ensuite, ici, eh bien, on va mettre, par exemple, le choix de Karim. Tout simplement. Karim qui, lui, eh bien, va, par exemple, choisir que sa personnalité, eh bien, avec sa famille, uniquement ses profs, et puis ses amis, ses copains. Voilà. Donc, on va pouvoir, eh bien, capturer aussi, le choix de Karim. Voilà. On pourra l'ajouter ici, à la bibliothèque. Pourquoi ? Parce que, ici, vous voyez, si j'ouvre maintenant la bibliothèque, eh bien, dans les images, ici, j'ai le choix de Karim. Donc, je peux venir le mettre ici. Et puis, vous voyez, je vais fermer maintenant mes volets. Et on va pouvoir, ici, mettre le choix de Julie. Ici, celui de Karim. Alors, on peut même, vous voyez, si on veut les mettre côte à côte, les, comme ceci, les réduire. Et en les mettant côte à côte, eh bien, on va pouvoir, peut-être, faciliter les échanges. Et voir que, par exemple, on n'est pas d'accord sur, par exemple, ici, est-ce que les connaissances, on peut partager sa personnalité. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada